Bonjour et bienvenue à ce dernier chapitre, on va parler un peu sauvegarde sur Lightroom et on va regarder un peu une stratégie de sauvegarde globale. Je vous ai montré qu'on pouvait se débrouiller je dirais avec les outils intégrés à Lightroom. Lightroom offre quand même quelques outils assez sympathiques, on peut sauver le catalogue, on peut sauver les photos à l'importation, mais si vous commencez à utiliser Lightroom d'une manière entre guillemets un peu plus sérieuse, je vous conseille d'essayer de penser un peu à votre stratégie de sauvegarde globale pour pas perdre vos photos et vos informations. Alors là c'est ce que j'ai dans mon ordinateur, j'ai d'abord un disque C qui lui est un disque qui contient le système d'exploitation et les logiciels, c'est un disque du rapide, ce qui me permet à mon ordinateur de travailler et de démarrer assez rapidement. Ce disque dur je ne le sauve pas, particulièrement dans le sens où j'ai quelque part de quoi réinstaller tous les logiciels et le système d'exploitation et s'il plante, je préfère réinstaller un nouveau disque propre, comme ça, ça me permettra de faire un peu de nettoyage sur tout ce qu'il y avait d'inutile sur le disque. Ensuite j'ai un disque photo qui est un disque du rapide sur lequel je vais avoir mon catalogue Lightroom, je vais avoir les paramètres Lightroom, paramètres de développement, paramètres d'exportation et je vais avoir surtout les photos de moins de deux ans. Donc là on est en 2014, j'ai sur ce répertoire les photos de 2014 et 2013. Ça me permet de travailler très très rapidement sur les photos en cours puisque comme c'est un disque dur SSD, si je vais aller modifier une photo dans Photoshop, ça va être pas immédiat mais quasiment. Ensuite j'ai un disque dur Data qui lui va avoir les photos de plus de deux ans. Je reviens assez rarement sur les photos qui ont plus de deux ans, ça m'arrive, mais on va dire que c'est pas la peine de les garder sur un disque dur rapide. Les disques du rapide coûtent quand même assez cher donc on prend pas des disques qui sont énormes. Donc les photos de plus de deux ans je vais les mettre sur un autre disque dur. Ensuite j'ai un disque dur de backup donc c'est disque dur photo et data, je fais un backup dessus sur ce disque de backup qui est un disque dur externe en USB 3. C'est un disque qui est toujours connecté à ma machine puisque je fais le backup tous les jours dessus. Par contre lorsque je pars par exemple en vacances, c'est un disque dur que je vais aller planquer au fin fond de la maison quelque part pour que si je me fais cambrioler et bien j'aurai quand même encore mes données. Et ensuite tout ça est sauvé sur un dernier disque qui est le disque d'urgence. Alors le disque d'urgence c'est un disque dur qui n'est pas connecté en permanence à mon ordinateur. C'est un disque dur que je vais connecter toutes les semaines, tous les mois, un peu quand j'y pense. Et ce disque dur se trouve physiquement ailleurs, soit dans mon bureau, soit dans ma voiture, de telle manière que si ma maison brûle, j'aurai quand même encore mes données. Alors vous allez me dire si j'ai garé ma voiture dans ma maison et que le tout brûle, j'ai tout perdu mais je ne gare pas ma voiture dans ma maison. Donc normalement je devrais quand même récupérer quelque chose. Maintenant on va voir un peu ce qu'il y a sur tous ces disques et comment ça fonctionne. Alors si je prends le disque photo par exemple, on va aller dessus. Donc je suis sur mon disque photo, disque photo dans le répertoire photo. J'ai donc deux ans de photo comme je vous ai dit, 2014-2013. J'ai le cache Lightroom mais lui c'est pas la peine de le sauver, c'est des fichiers de travail. Et ensuite j'ai mon répertoire Lightroom. Dedans j'ai mes aperçus, c'est pas la peine de les sauver non plus. J'ai mes paramètres Lightroom. Donc là c'est tout ce qui est paramètres d'exportation, de développement. Et je vais avoir mon catalogue. D'accord ? Donc ça c'est le disque photo où j'ai mes fichiers sur lesquels je travaille le plus souvent. On va aller voir le disque data pour voir ce qu'il y a dessus. Donc je suis sur le disque data, d'accord ? Toujours dans les répertoires photos. Et là je me retrouve avec toutes les photos qui ont plus de deux ans. Donc ça a commencé en 2004 jusqu'en 2012. Vous voyez j'ai toutes les photos qui sont là. Comme c'est des photos que j'utilise rarement, elles ne sont pas sur un disque dur rapide SSD, elles sont sur un disque dur standard. Maintenant on va aller voir le disque de backup. Donc là je suis sur mon disque de backup. J'ai créé un répertoire sauvegarde Lightroom dessus. J'ai le catalogue. Donc on voit là j'ai mon catalogue. C'est le catalogue du jour. Aujourd'hui on est le 24. J'ai ensuite l'historique des catalogues. Donc ça c'est la fonction de Lightroom que je vous ai montré au chapitre 2 de la sauvegarde qui permet de sauver une fois par semaine ou même tous les jours le catalogue. Donc moi j'ai gardé cette fonction active et je sauve une fois par semaine mon catalogue. Alors vous voyez des fois je ne suis pas très assidu puisque entre le 30 et le 19 je n'ai pas fait de sauvegarde. Ensuite j'ai mes paramètres Lightroom. Donc ça c'est tous mes paramètres d'export, d'import, de développement qui sont sauvés sur ce disque de backup. Ici j'ai la sauvegarde des importations. C'est la fonction qui vous permet de sauvegarder les photos à l'importation que j'ai gardé. On ne sait jamais. Je peux faire une erreur sur Lightroom et effacer une photo. Donc là vous voyez j'ai l'importation de mes photos. Je vais faire de temps en temps du ménage là dedans pour ne pas en garder trop puisque je sauvegarde également toutes les photos. Ici dans le répertoire photo et vous voyez que j'ai 2004-2005 et j'ai 2013-2014. Donc par exemple dans la sauvegarde que je fais, les répertoires de 2004 à 2012 viennent de mon disque de données et les photos du répertoire 2013 à 2014 viennent de mon disque photo SSD, le disque du rapide. Donc vous voyez à l'intérieur j'ai 1er janvier, 2 janvier, 15 janvier, j'ai toutes les photos de Lightroom. Alors comment on arrive à faire ça d'une manière un peu automatique ? Donc pour ça il faut utiliser des logiciels de sauvegarde qui vont faire le travail d'une manière automatique. Moi j'utilise un logiciel qui s'appelle 5BAC, il y a une version gratuite. Sur Mac il y a beaucoup de gens qui utilisent je crois Time Machine. Donc on va aller voir un peu comment on configure ce genre de choses et ce qu'il faut faire. Donc là je suis dans mon logiciel de sauvegarde et vous voyez par exemple que j'ai une sauvegarde journalière. Chaque un jour c'est marqué là. Et là par exemple qu'est ce que je vais faire ? Je vais sauvegarder toutes les photos de mon disque dur Data donc qui n'est pas SSD. Donc je prends le répertoire Data Photo et je vais le copier sur Backup, Sauvegarde Lightroom, Photo. Je fais la même chose avec les photos qui sont sur le disque dur SSD. Vous voyez je prends Photo Photo et je vais aller le mettre dans Backup, Sauvegarde Lightroom, Photo. Donc ça, ça se fait tous les jours d'une manière automatique. Je sauvegarde aussi mon catalogue. Le catalogue est sauvé comme ça et je sauvegarde également les paramètres de Lightroom. Donc ça se trouve dans Photo, Lightroom, Paramètres, Lightroom et je vais aller pareil le mettre dans la sauvegarde Lightroom. Donc vous voyez grâce à ce genre de logiciel tout seul il va me faire la sauvegarde. Je vous parlais du disque d'urgence donc c'est celui-là qui s'appelle Urgence Photo et vous voyez que là par exemple je vais prendre le disque dur de Backup et je vais aller le mettre sur le disque Urgence Photo. Et là ce qui est intéressant dans ce genre de logiciel c'est qu'on peut par exemple dire que je veux que cela se passe lorsque j'insère le disque Urgence. Donc lorsque j'insère le disque d'urgence, automatiquement il va lancer la sauvegarde. Donc grâce à ce genre de logiciel vous allez vraiment pouvoir sécuriser vos sauvegardes et je vous conseille vivement de vous intéresser à cela si vous voulez faire une sauvegarde de bonne qualité. Voilà c'était tout pour la sauvegarde. On se retrouvera plus tard pour d'autres sujets Lightroom et pour la sauvegarde je crois qu'on a fait un peu le tour. Voilà, merci.